Alors, on a vu jusqu'à présent qu'on laissait la porte ouverte à nos fournisseurs pour ajouter des produits dans le catalogue. Mais dans notre code, il n'y a aucun traitement pour vérifier ou éventuellement approuver une demande d'ajout au catalogue. On va utiliser cette fois-ci un service LogiCap qui va nous permettre à l'extérieur de notre application, donc à l'extérieur de notre code, de rajouter un flux d'approbation. Avant que le produit soit ajouté dans le catalogue, il y aura une approbation faite par une personne responsable chez Woodgrove. Alors, pour ce faire, on va utiliser Azure Logic Apps. Azure Logic Apps va nous permettre d'automatiser un certain nombre de processus métiers, de résoudre des problèmes d'intégration. Par exemple, si on veut accéder à des données qui soient plutôt des données on-premise, LogiCap va nous permettre de créer ce pont entre les données on-premise et Azure, va nous permettre aussi, tout compte fait, d'utiliser un ensemble de connecteurs, qu'on va voir par la suite, qui sont développés soit par Microsoft, soit par des entités externes, des éditeurs de logiciels, qui viendraient rajouter le type de connecteurs dans LogiCap. Et comme je le disais, LogiCap va nous permettre d'étendre notre application à moindre frais et ce que je mets ici sans tout casser. Il y aura peut-être un petit bout de code, une ligne de code à rajouter, comme on verra dans la démonstration, mais c'est tout. Rien de bien méchant. Alors, LogiCap c'est quoi ? C'est donc un certain nombre de connecteurs. Donc vous avez deux types de connecteurs dans LogiCap. Vous avez des connecteurs de type déclencheur, trigger, comme nos amis anglo-saxons disent, qui vont pouvoir réagir à un certain nombre d'événements. Par exemple, s'il y a un nouveau fichier qui arrive sur un compte de stockage, s'il y a de nouvelles données qui arrivent sur Cosmos DB, s'il y a des messages qui arrivent sur ce service bus, ce déclencheur va, comme son nom l'indique, ce connecteur va se déclencher lorsqu'il y aura cet événement qui arrive. Alors après, on en a d'autres aussi. On peut faire du polling, bien évidemment. On peut aussi planifier des déclencheurs et il y a le déclencheur le plus simple à mettre en place, c'est le déclencheur HTTP lorsqu'on a directement un appel HTTP sur notre LogiCap. Et puis derrière ça, vous avez ce qu'on appelle les connecteurs de type actions qui, comme leur nom l'indique, vont permettre d'exécuter des actions. Par exemple, démarrer une fonction, démarrer une nouvelle tâche, envoyer un mail, envoyer un message dans un canal de communication Teams, créer des blobs, écrire des fichiers, etc. Et bien évidemment, si vous, vous avez vos propres API et que vous voudriez les intégrer à LogiCap, vous pouvez développer vos propres connecteurs personnalisés, à la fois de type déclencheur ou à la fois de type actions. Il suffit tout simplement de décrire ce que vos API savent faire au format OpenAPI. Aujourd'hui, c'est le format OpenAPI, par exemple, parce qu'il y a des connecteurs suite. Effectivement, on a des connecteurs pour créer des actions, donc connecteurs qui vont se connecter au système d'information, comme on vient de le voir. Et puis, vous avez des connecteurs qui sont, comment dire, dans la boîte à outils de LogiCap qui vont permettre de manipuler les données, les objets à l'intérieur de LogiCap. Par exemple, vous voyez, vous avez des contrôles de flux, vous avez du for each, vous avez la possibilité de faire du switch, de faire du do loop, du while, par exemple, d'ajouter des variables, donc de manipuler des variables, de percer du JSON, etc. Il y a quand même pas mal de petites choses qu'on peut faire avec LogiCap. On peut aussi, avec LogiCap, manipuler de façon dynamique la sortie des connecteurs, c'est-à-dire que lorsque vous allez exposer, par exemple, un contrat, un schéma de type JSON, LogiCap va vous permettre de manipuler la sortie directe de votre connecteur ou du connecteur qui nous intéresse. Par exemple, ici, on voit que c'est un connecteur Outlook et ce connecteur Outlook expose, vous voyez, les fichiers attachés, ceux qui sont en blind copy, le body, la preview du body, la copie, etc. Et ce qu'on ne voit pas aussi ici, c'est qu'on a la possibilité d'écrire un certain nombre d'expressions pour pouvoir récupérer les données. Des expressions, voyez-les un petit peu comme des expressions à la Excel. Mais il n'y a pas de code. Alors, comment ça se présente ou qu'on fait une LogiCap ? A noter aussi que LogiCap, on a son tendance sur Office 365 qui s'appelle Power Automate, c'est exactement la même philosophie. Il y a quelques petites différences, mais on a exactement le même principe. Donc là, vous voyez que j'ai un emboîtement de connecteur. Donc, j'ai mon déclencheur de type HTTP. Lorsque je vais recevoir un appel HTTP, on voit ici que dynamiquement, je vais pouvoir récupérer le body de mon appel HTTP. Donc, si c'est un fichier JSON, très bien, je vais pouvoir le décortiquer. Il se trouve qu'ici, je vais pouvoir exécuter une fonction, une fonction que j'ai développée qui, elle, a la particularité de créer une carde. Je passe les détails. Une carde pour l'affichage dans TIPS. On voit ici que pour des questions de démonstration, je peux aller appeler l'action Get Blob Content, c'est-à-dire récupérer le contenu d'un blob pour pouvoir l'envoyer avec ce connecteur TIPS directement dans un canal TIPS. Ici, vous voyez que je peux parser en fait le JSON si j'ai besoin de le faire. Et voyez ici, par exemple, lorsque je vais parser le JSON, parce que ce TIPS-là, je vais avoir une action qui va attendre, attendre l'approbation. Donc, derrière, il va bien falloir que j'attende l'approbation. Donc, on va attendre et que je récupère le contenu de cette approbation. Et derrière, je vais tout simplement avoir une condition. Si l'approbation est égale à 1, oui, ça veut dire que l'ajout du produit a été approuvé. Et donc, je vais exécuter ici une fonction qui va ajouter l'item, donc le produit, dans le catalogue. Et pour confirmation, je vais envoyer un email de confirmation, comme quoi ça a bien été ajouté. Et de la même manière, si ce n'est pas approuvé, je vais envoyer l'email en disant que ça n'a pas été approuvé. Donc, vous voyez là, par exemple, c'est une logique app qui permet de traiter l'ajout de produits dans un catalogue. On aurait pu faire aussi une logique app pour la gestion de la commande. Lorsqu'un client commande sur notre site, on va utiliser cette logique app pour décrire tout notre flux et envoyer un mail ou un SMS ou whatever à notre client en lui disant « La commande est en préparation et vous la recevrez tel jour. » Alors, comment on crée une logique app ? On va créer une logique app soit avec le portail Azure, on peut la créer directement. Donc, voilà, dans le portail Azure. Avec Visual Studio aussi, on va pouvoir créer cette logique app ou avec Visual Studio Code. Alors, dans notre exemple concret, comment ça se matérialise ? Eh bien, j'ai légèrement modifié l'interface utilisateur parce que lorsque, par exemple, un fournisseur va vouloir ajouter un produit. Cette fois-ci, la demande d'ajout d'un produit va être postée dans un event grid. Cet event grid, il a un webbook qui écoute. Ce webbook va tout simplement déclencher la logique app et déclencher le flux que je viens de vous montrer, c'est-à-dire envoie d'une notification pour approbation dans Teams. Dans Teams, la personne qui est ciblée va approuver ou non. Une fois que le produit est approuvé, le flux se déclenche et j'ajoute mon produit dans le catalogue. Et j'envoie un email au fournisseur. Et là, la particularité, c'est qu'il n'y a pas de code à écrire si vous avez déjà préparé auparavant vos fonctions, par exemple. Alors, pour aller plus loin, vous retrouverez dans la présentation les différents liens qui vont vous permettre de commencer à manipuler une logique. qui vont vous permettre de commencer à manipuler une logique. Merci. 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 Merci.